Coucou tout le monde, annoncez-la et l'opoune. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dimanche et ce matin il fait super beau donc je suis allée me balader au parc avec ma petite soeur et juste après on va aller au marché comme ça je vais vous emmener avec moi je vais vous faire découvrir à quoi ressemble un marché français et quels produits vous pouvez y trouver et juste avant de partir je vais faire ces petits flancs entremets à la pistache que ma mère nous faisait tout le temps quand on était petit j'ai trouvé ça au supermarché ça m'a trop donné envie de les refaire donc je vais faire ça pour qu'à mon retour il soit déjà prêt à tout de suite dans la vidéo donc pour préparer mes flancs à la pistache je vais verser un litre de lait dans une casserole que je fais bouillir j'y ajoute le contenu d'un sachet et je mélange bien ensuite je verse tout ça dans des ramequins et c'est prêt alors moi j'ai fait 6 ramequins c'est une recette très facile à faire super rapide et c'est très populaire en france et maintenant direction le parc c'est parti C'est parti ! Alors ça c'est une boîte à lire, on en trouve un peu partout dans les rues françaises. Est-ce que ça existe en Corée ? Tout le monde peut y déposer des livres ou en prendre. J'aime cette notion de partage. Aujourd'hui il n'y a aucun livre qui m'intéresse, mais la prochaine fois j'essaierai d'en déposer un. Quand je vois une balançoire je ne peux pas résister. J'étais obligée d'en faire. Wow, ça fait vraiment super longtemps que je ne suis pas venue dans ce parc. Mais en tout cas il n'a pas changé, toujours aussi beau. Mais qu'est-ce qu'il fait tout seul ici ce chat ? Il doit profiter du soleil aussi. En tout cas il n'est pas du tout effrayé. Wow, il est vraiment super beau. En plus il se laisse caresser. La petite maison en pierre dorée que vous apercevez faisait peur à tous les enfants de la ville quand j'étais petite. Je ne sais pas si la légende circule encore, mais nos parents nous disaient que c'était la maison de la sorcière. Et que si on frappait à la porte, elle se réveillerait. Ce sont vraiment de bons souvenirs. Alors là je vais lire un peu avant de partir. C'est un livre sur l'histoire de la Corée. Mais c'est super triste par contre. Saviez-vous qu'il était possible de connaître l'âge d'un arbre en comptant les cernes ? J'aime bien me balader dans ce parc parce que la végétation varie beaucoup. Je m'imagine être dans un film pendant quelques minutes. Games of Thrones, Outlander ou les dramas historiques. Vous pouvez vous l'imaginer. En tout cas vous voyez de ce dont je veux parler. Maintenant direction le marché. Alors le marché est couvert, ce qui protège de la pluie et du froid. Je vais vous donner quelques astuces. Alors il ferme à 12h30, donc je viens à 11h45 pour faire de bonnes affaires. Les vendeurs baissent les prix en fin de journée pour pouvoir tout vendre. Première astuce. Deuxième astuce, je vous conseille de ne pas acheter de fruits et de légumes au supermarché. C'est beaucoup moins cher et de meilleure qualité dans les marchés. Et enfin ma dernière astuce, prévoyez de l'argent en espèces. Les cartes bancaires ne sont pas toujours acceptées. Si vous voulez tester du fromage, je vous conseille vraiment d'aller dans une fromagerie au moins une fois. Le fromage est un peu plus cher, mais il est vraiment délicieux. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et vous donner les prix afin que vous ayez un peu un ordre de grandeur du coût de la vie en France. Deuxième astuce. ... ... Du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous donner un peu mon avis sur les différents fromages que j'ai acheté. Alors j'en ai acheté un que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit que ce serait bon de tester. C'est au basilic, de la Tomme au basilic donc je vais vous dire. Donc mon préféré, le fromage de chef frais. C'est vraiment mon préféré. Et le pain il est vraiment super bon, c'est du pain complet. Vraiment super bon. Donc le fromage frais 10 sur 10. C'est ce que je mangeais tout le temps quand j'étais petite donc j'adore. Ensuite, celui-là j'ai un peu plus l'habitude aussi et je l'aime beaucoup, le Saint Félicien. Alors il est vraiment crémeux et tout ça donc je vais voir au goût. Super super bon. Le Saint Félicien aussi je vous le conseille, il est vraiment vraiment super bon. Et le dernier que je vais goûter parce que je ne vais pas goûter de bleu, de roquefort et tout ça, ça je ne peux pas. C'est psychologique, je ne peux pas. Mais le dernier que je vais goûter, le Tomme à basilic, au basilic. C'est super bon. Vraiment la surprise de la journée, super super bon. Il était un peu plus cher que les autres mais je pense que c'est parce qu'il a été travaillé du coup plus que les autres. Il fallait plus de temps pour le fabriquer mais il est vraiment super bon. Et bien tous les trois c'est 10 sur 10. Et le roquefort, je ne pourrais pas vous donner mon avis. Voilà. J'ai ajouté quelques framboises du marché sur les flancs. J'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt sur Kimabé Baguette.